Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va corriger le bac des langues cette année en 2024. Le premier sujet proposé, c'est un texte toujours historique, titré « Fernand Yveton, seul européen guillotiné durant la guerre d'Algérie ». Bien sûr, tout le texte parle d'un européen guillotiné, il était avec la cause algérienne. Je vais vous donner un peu de temps, vous allez le lire à tête reposée. Après, on va voir maintenant les questions proposées. La première question, c'est l'événement raconte, ou bien l'événement raconté est. Est-ce qu'il s'agit de l'exécution d'un partisan de la révolution algérienne ? Est-ce qu'il s'agit de l'exécution d'un allié de l'armée coloniale française ? Ou bien l'exécution d'un opposant au Front de libération nationale ? Bien sûr, la bonne réponse, il s'agit de l'exécution d'un partisan de la révolution algérienne. Un partisan, celui qui était avec la révolution algérienne. La deuxième question, c'est relevé dans le texte quatre mots ou expressions désignant Fernand Iftan. Bien sûr, les réponses, c'est les quatre expressions. Seul européen guillotiné, fervent anticolonialiste, le jeune ouvrier, le militant condamné à mort. Donc, ce sont les expressions qui renvoient à ce personnage, l'européen guillotiné. La troisième question, il accepte de passer à l'action. Cette phrase veut dire, il accepte de rejoindre le maquis, il accepte de poser des bombes, il accepte de militer contre le Afalem. Premièrement, c'est un européen qui était avec la cause algérienne. Donc, accepter de rejoindre le maquis, il est avec les algériens. Il accepte de poser des bombes. Parce que dans le texte, il nous parle d'une bombe posée dans un endroit, mais l'européen, il n'a pas accepté de mettre cette bombe où il y a le peuple, où bien il y a des victimes. Il y aura des victimes, non, il a refusé, mais il a mis la bombe après. Après la fin du travail, c'était un ouvrier. La quatrième question, relevée dans le texte, deux phrases qui montrent que Ferland, Iftan, est un militant pacifista. Comme vous savez, pacifiste, c'est-à-dire, il paye avec une paix. Il participe avec une paix. La réponse, relevée, bien sûr, la quatrième, à la condition que personne ne soit blessé. Et encore, il a dit, le minuteur est réglé sur 19h30, soit longtemps après le départ des derniers ouvriers. La cinquième question, c'est le vrai et le faux. Ferland, iftan, n'y avoir déposé la bombe dans son lieu de travail parce qu'il a été arrêté. Le double attentat a joué en faveur de Ferland, iftan. Ferland, iftan n'a pas été gracié par le tribunal militaire. Et l'exécution de Ferland, iftan, vise à mettre en garde les anticolonialistes. Bien sûr, pour A, c'est faux, B, c'est faux, C, c'est vrai et D, c'est faux. La sixième question, c'est un classement plutôt complété par l'événement ou l'événement ou les événements chacune des dates proposées. Le 14 novembre 56, le 10 février 57 et le 11 février 57. Bien sûr, vous allez revenir au texte pour vérifier les événements. La réponse, le 14 novembre 1956, iftan avait été arrêté. Le 10 février 1957, la grâce est refusée. Le 11 février 57, l'exécution de Ferland, iftan. Puis, le classement, la septième question, c'est le classement. Action du gouvernement français, intention du gouvernement français. La réponse, pour le classement des expressions, bien sûr pour les actions. Condamner les anticolonialistes, faire de iftan un exemple et pour les intentions du gouvernement français, terroriser les sympathisants du FLN et arrêter les militants. La huitième question, c'est par rapport à la visée, informative, explicative et vous pouvez ajouter que l'historien, il a montré que les Européens, ils étaient avec, quelques Européens étaient avec la cause algérienne et ils ont participé dans la guerre de l'Algérie. La neuvième question, la question posée, c'est à l'exemple de Fernand Iftan, pourriez-vous adhérer à une cause juste qui ne concerne pas directement votre pays, développez votre avis en deux ou bien en deux à trois lignes. La réponse, je peux adhérer à une cause juste si la cause est humanitaire, vous pouvez développer votre idée. Pour les sujets proposés, la partie de la rédaction, ils ont demandé que ce soit un compte rendu, bien sûr objectif, toujours pour, excusez-moi, critique pour les langues et pour la rédaction libre, c'est chaque jour les images ou bien des images choquantes de la guerre sont diffusées sur les réseaux sociaux. Cela ne vous a pas laissé indifférents, à l'occasion de la journée internationale de la paix, vous décidez de réagir. Pour cela, rédigez un texte argumentatif, environ 150 mots, dans lesquels vous dénoncez bien sûr la guerre et les effets dévastateurs. Votre texte sera publié sur le forum Stop à la guerre. Ça, c'est pour le premier sujet proposé pour les langues. Le deuxième sujet, suivait, je vais vous donner un peu de temps pour le lire après. Le deuxième sujet, c'est le DVD et sa place dans la société, l'apparition de cette technologie. La première question, pour Jean-Claude Carrière, le DVD ne réglera jamais les problèmes de stockage. Relevez du premier paragraphe la phrase qui le confirme. La réponse, bien sûr, la réponse, elle est là. Je me suis dit que je disposais finalement de mon support durable, mais pas du tout. Il a dit pas du tout. La deuxième question. Dans cet entretien, Jean-Claude Carrière évoque son ami Sénéas Belge Pour. Pour quelles raisons il a parlé, il a raconté son ami. Est-ce qu'il s'agit d'illustrer le caractère temporaire du matériel numérique, illustrer le caractère mesurable du matériel numérique ou bien illustrer le caractère durable du matériel numérique ? Bien sûr, dans ce texte, il s'agit de, deuxième, illustrer le caractère temporaire du matériel numérique. Il a dit qu'il n'est pas durable. La troisième question, c'est le passage, deux passages du deuxième paragraphe qui ont la même signification que l'expressant « passer à la trappe ». Collectionner ce que la technologie s'ingénie à démoder et conserve dans sa cave. Répondez par vrai ou faux. Pour le A, c'est faux. Pour le B, c'est vrai. Pour le C, c'est faux. Et pour le D, c'est faux. Le E, c'est vrai. Et le F, c'est vrai. Ils ont donné plusieurs propositions à vérifier. Voilà. Ce sont les propositions pour le vrai et le faux. Soit les mots et les expressions. Après, un classement. Support écrit, support numérisé. Bien sûr. Pour le support écrit, adapte, d'incuinable, tendance éphémère, durable, c'est pour l'écrit. Pour le support numérisé, lecture conditionnée, puis rengaine et facilité de déchiffrement. À qui et à quoi on envoie les pronoms ? Bien sûr, à chaque fois, ils précisent dans quel paragraphe on cherche. Pour le ON, c'est un pronom indéfini. Pour le VOUS, deuxième paragraphe, c'est le lecteur. Et je, deuxième paragraphe, il parle de lui-même, Jean-Claude Carrière, l'écrivain. Et nous, troisième paragraphe, c'est l'auteur et les lecteurs. Jean-Claude Carrière utilise la formule, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il s'agit pour... Ils ont donné des propositions. Bien sûr, c'est solliciter une adhésion de son interlocuteur. C'est-à-dire, c'est une invitation pour qu'il soit avec l'écrivain, avec l'argumentateur. Parce qu'il était en train d'argumenter. Puis, après la huitième question, l'intention de l'auteur, c'est faire des précautions nécessaires et ne compter pas sur le DVD. C'est un outil temporaire pour l'écrivain. La neuvième question, c'est oui, la révolution numérique menace le texte imprimé. Tout le monde cherche à stocker dans des flashs, dans des CD ou bien dans des DVD. C'est pour être rapide. Ça, c'est pour la neuvième question. Ils ont demandé, défendez l'idée. Pensez-vous que la révolution numérique menace le texte imprimé ? Que ce soit vous allez défendre ou bien vous allez dénoncer. Le sujet 1, c'est toujours le compte-rendu, critique. Et pour le sujet 2, les jeunes s'éloignent de la lecture au détriment de l'utilisation de leur smartphone. Votre lycée organise à l'occasion de la journée du savoir, le 16 avril, un concours du meilleur écrit sur les bienfaits de la lecture. Rédige un texte exhortatif. Envers 150 mots dans lesquels vous incitez vos camarades à la lecture. Votre texte sera publié sur le journal mural de votre établissement. Ça, c'est pour les deux sujets proposés pour la filière langue étrangère. Bon courage les années à venir. Merci. 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 Merci.